Il est 17h30 hier. Les barrières se baissent, les feux clignotent pour signaler l'arrivée du train. Un véhicule se retrouve alors soudainement bloqué sur les rails. Selon les témoignages d'automobilistes, les feux du véhicule s'allument puis s'éteignent à plusieurs reprises. Ce qui laisse à penser que la personne au volant tente de redémarrer le véhicule en vain. Quelques secondes plus tard, la voiture est percutée par un TER circulant dans le sens Auxerre-Paris. Cet habitant vit à proximité du passage à niveau. Il témoigne de la violence du choc. J'ai attendu un grand boum. J'ai sorti, c'est le train qui est rentré dans une voiture, qui l'a emmené à 200, 300 mètres là-bas. Ici, il n'y avait plus rien avec des débris, c'est tout. Mais autrement, il n'y avait plus rien ici. Tout était parti là-bas. A bord du véhicule se trouvent une mère et son fils. Tous deux décèdent dans l'accident. Le garçon, âgé de 19 ans, était scolarisé à l'IUT d'Auxerre. La maman, âgée de 49 ans, vivait dans le petit village de Tranco, situé dans l'Aube. Dès hier soir, le parquet d'Auxerre décide d'ouvrir une enquête pour tenter de connaître les circonstances de l'accident. Plusieurs constatations sont effectuées dans la nuit, puis ce matin par la police scientifique. Plusieurs témoins, directs ou indirects, ont été auditionnés ce matin au commissariat. Pour tenter de faire la lumière sur cet accident, les enquêteurs comptent surtout sur les photos prises par ce radar, situées à proximité du passage à niveau. L'enquête tentera de déterminer pourquoi la voiture s'est retrouvée entre les deux barrières de sécurité et qui se trouvait au volant du véhicule. De son côté, la SNCF n'a pas souhaité s'exprimer avant la communication officielle des résultats de l'enquête. Le procureur de la République vient tout juste de s'exprimer. Selon les derniers éléments de l'enquête, c'est bien la mère qui se trouvait au volant du véhicule. Le fils se trouvait sur le siège du passager avant. Élément important, il n'y a pas eu de non-respect du feu rouge puisque le véhicule n'a pas fait déclencher le radar. Selon des témoignages recueillis ce matin, il y a bien eu un signal sonore. Des barrières se sont abaissées pour annoncer l'arrivée du train. La question, c'est de savoir pourquoi le véhicule est resté coincé entre les deux barrières de sécurité. La maman a-t-elle été distraite par une conversation téléphonique que son fils avait avec sa copine juste avant le moment de l'accident ? A-t-elle ralenti dans le virage ? Les investigations vont donc se poursuivre. Une autopsie sera réalisée sur les corps demain matin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti.